C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Nos jeunes souffrent, nos étudiants souffrent, et évidemment nous les accompagnons depuis le premier confinement et nous les accompagnons encore plus depuis cette rentrée universitaire et plus encore pour ce second semestre. Je pense que là le problème il est concret, c'est quelque chose contre lequel il faut agir. Maintenant on n'a pas le temps, on est mi-janvier, je connais personnellement des étudiants avec qui il reste moins de 10 euros pour finir le mois, c'est aussi ça la réalité du monde étudiant, c'est une précarité qui peut être économique et psychologique. Nous avons versé une aide exceptionnelle au mois de juin puis une autre au mois de décembre. Ce n'est pas les 150 euros d'aide de l'État qui vont nous sauver, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut pas faire une reprise en deuxième semestre normale, on ne serait pas raisonnable. On s'est vraiment posé la question, mais pour qui est-ce qu'on nous prend en fait ? Le premier ministre m'a demandé d'engager dans l'urgence une réflexion pour savoir comment faire pour mieux accompagner ces jeunes dans les classes moyennes. Ce qu'a dit Frédérique Vidal, en fait, ça ne nous suffit pas encore parce qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment du concret et on n'a pas envie qu'elle nous donne une petite mesure pour que nous on soit satisfaits parce que ça ne nous suffit pas. Nous devons repenser profondément notre système d'accompagnement. On nous propose un accompagnement qui n'est pas du tout suffisant. Un psychologue pour 15 000 étudiants, mais c'est juste une honte de proposer ça. On a l'impression que la situation n'est pas prise en compte et il va falloir agir concrètement parce que là, ça va être dramatique. Les étudiants ont besoin d'étudier dans des conditions le plus normales possible et on ne peut pas laisser le monde étudiant se débrouiller comme ça. On n'a pas les armes pour affronter la situation actuelle. Quand Frédéric Vidal a parlé en début de semaine à quelques étudiants et expliqué que le problème de la réouverture des facs, ce n'était pas le cours en soi, alors que pour nous, c'est justement de ça qu'on parle, mais c'était le brassage, c'était le bonbon qui traîne sur la table, le sandwich entre copains. Et on a commencé à parler de ça sur le groupe et on s'est vraiment posé la question, mais pour qui est-ce qu'on nous prend en fait ? De manière générale, on discutait souvent de nos inquiétudes vis-à-vis de l'inaction du gouvernement. On ne savait pas, on n'avait pas vraiment de nouvelles. Et un jour, on a pris connaissance des propos de Frédéric Vidal et là, vraiment, on s'est dit que ça en était trop. Et avec la situation sanitaire, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de moyens d'expression. On s'est dit que le moyen le plus simple qui s'offrait à nous et qui pouvait nous permettre de concrétiser nos revendications, c'était les réseaux sociaux. Mais ouais, vraiment, l'idée, c'était juste de créer un petit hashtag, de créer un petit mouvement juste pour voir ce que ça pouvait faire pour qu'on se sente moins inutile. Alors, du coup, comme on se sentait un peu invisible à écouter, le étudiant fantôme est venu assez naturellement. Et on s'est dit que lancer un hashtag sans le mettre en avant, sans expliquer la démarche derrière, ça allait être un peu compliqué. Donc, on a décidé d'écrire une lettre ouverte. Alors, la lettre, elle est en réaction aux propos de Mme Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'était rendue à l'université de Cergy pour expliquer que si on ne réouvrait pas les facultés, c'était aussi parce que le problème, c'était le brassage et le fait que les étudiants partagent un sandwich ou ramassent des bonbons sur les tables. Et alors qu'on avait été silencieux depuis des semaines en acceptant les différentes normes sanitaires, là, on s'était dit que c'était un peu le coup de massue, le mot de trop parce qu'en fait, on n'était pas entendus et on n'était pas respectés en tant qu'étudiants. On en a eu un peu assez que les décisions soient irrationnelles, comme ça, qu'on passe toujours au dernier plan, qu'ils parlent de rouvrir les remontées mécaniques de ski, qu'ils analysent la situation pour ça plutôt que nous. Alors, on s'est dit qu'il fallait écrire et réagir, on ne pouvait pas laisser ça passer, c'était hors de question. Et donc, on a décidé d'aborder notre situation, de dénoncer les incohérences du gouvernement parce qu'en fait, si on ne veut pas réouvrir les facultés, il faut le dire et arrêter de trouver des prétextes. Et donc, il fallait un peu plus de cohérence et il fallait aussi qu'on éclaire sur notre situation et dire que voilà, le monde étudiant va mal et ce n'est pas du lyrisme, on ne se cache pas derrière ça. C'est vraiment qu'il y a un vrai souci de fond. Je pense que ce qui m'a surtout frappé, c'est que ça a fonctionné parce que c'est réel, parce qu'il y a un problème. On n'a pas créé quelque chose pour se plaindre, pour faire un hashtag, pour dire « Regardez, on a créé un hashtag, on va se créer un problème et tout juste pour qu'on parle de nous ». Non, le fait que vraiment ça ait marché, ça montre que n'importe qui aurait pu le faire et qu'il y a vraiment un truc sous l'iceberg. Quand on a lancé le hashtag, on se disait peut-être qu'on aurait des dizaines ou des centaines de témoignages. Au bout de 24 heures, c'était 70 000 personnes qui avaient utilisé le hashtag pour témoigner de leur situation. Donc déjà, le nombre, je pense que la situation est pire que ce que le dit le gouvernement et qu'ils ne réalisent pas l'ampleur des dégâts. Ensuite, la solitude, c'est quelque chose qui est revenu et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les étudiants. Et on ne pensait pas que ça pouvait faire autant de dégâts. Et là, on a vu les effets destructeurs, le fait d'avoir aucune interaction sociale, de ne pas sortir, de rester dans une espèce de routine qui est désagréable, mais pour absolument tout le monde. Et voilà, la détresse psychologique et le fait que les étudiants, parfois, même en ayant des moyens de contacter des psychologues, c'est très compliqué et ils avaient besoin d'en parler. Et là, en fait, on a l'impression d'avoir enlevé un poids des épaules à certains étudiants qui peuvent s'exprimer sans tabou, sans honte et dire que voilà, ils ne vont pas bien, ils se sentent seuls, ils ont des problèmes à travailler, que même des élèves qui étaient considérés comme assidus ou des très bons élèves commencent à décrocher, n'arrivent plus à suivre les cours et que la situation, si on la laisse comme ça, ça va être dramatique, ça l'est déjà, mais ça va être encore pire. Alors, ce qui revient le plus dans les témoignages ou dans la période où les gens ont tweeté, c'est vraiment l'angoisse et la détresse psychologique. Personnellement, c'est ce que j'ai remarqué, les pensées suicidaires. Enfin, je pense au tweet d'une fille qui disait que ces crises d'angoisse avaient triplé et puis on en voit, on les reposte en story, des témoignages de personnes qui n'en peuvent plus, qui mangent très peu, une fille qui voulait devenir boulimique, des gens qui, vraiment, leur message, c'était un appel à l'aide. Enfin, honnêtement, on ne savait pas vraiment, en lisant ce message, ce qui allait advenir de cette personne et ça nous inquiétait. Mais c'est difficile à voir tout ça, mais on sait que c'est la situation, que c'est réel et qu'il faut que tout le monde le voit. Moi, j'ai des étudiants qui m'ont demandé si je n'avais pas connaissance d'un emploi pour eux. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Ils allaient dans les bars, ils allaient dans les restaurants, le soir, notamment, après les cours. Sauf qu'aujourd'hui, ces restaurants, ils sont fermés. Donc, ces emplois-là, ils ont disparu. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que font les étudiants ? Enfin, ils se retrouvent à essayer de chercher des emplois qu'ils n'ont pas. Ceux qui en avaient un, l'ont souvent perdu parce que c'était dans ces restaurants-là. Et donc, maintenant, ils se retrouvent seuls. Ils doivent payer des loyers alors que, généralement, ils ne sont plus chez eux parce qu'ils ont fait appel à leurs parents parce que, moralement, ça ne va pas et on ne peut pas rester seul. Et en fait, ils ne peuvent pas réduire le loyer, ils ne peuvent pas dire au revoir à l'appartement parce qu'on ne sait pas si on va revenir à la faculté ou pas. Ce ne sont pas les 150 euros d'aide de l'État qui vont nous sauver. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et ces étudiants, ils sont vraiment précaires et il n'y a personne qui prend soin d'eux. Il n'y a personne qui s'est dit en fait, ces étudiants, ils ne peuvent pas trouver de travail parce qu'aujourd'hui, les seuls magasins qui sont ouverts, ils sont frileux à donner un travail parce qu'ils ne savent pas quand ils vont fermer. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rester ouverts. Et donc, c'est catastrophique parce qu'ils ne trouvent rien et économiquement, ils ne peuvent plus suivre. On ne considère pas bien ce qu'est la journée d'un étudiant. On oublie ce que c'est et on se dit que finalement, il n'est pas si mal chez lui parce qu'il a un canapé, il a un lit et que c'est bien. Mais en fait, non, nous, on se lève. Il est 7h du matin. À 8h, on va commencer les cours devant un écran pendant 3h. Mais ce n'est pas un film. Un film où on regarde des images passées et puis c'est interactif du tout. En fait, on voit un professeur qui parle pendant 3h. Il faut essayer de ne pas décrocher. On mange, sauf qu'on est tout seul à manger. Souvent dans des conditions qui ne sont pas optimales. C'est souvent des petits appartements. Donc comme on est seul, qu'est-ce qu'on fait ? On reste sur notre écran, que ce soit téléphone ou ordinateur pour s'occuper pendant une petite heure. Et puis on reprend les cours pendant 3h devant encore un écran. Et puis ce n'est pas fini parce qu'il y a les TD ensuite. On est encore sur un écran. Et puis il est 20h, c'est le couvre-feu. Maintenant c'est 18h et c'est pire encore. Et donc on ne peut pas sortir. Donc il faut qu'on fasse notre voie. Mais oui, mais notre voie, c'est 50 à 100 pages à lire par semaine. Un étudiant, il ne peut pas imprimer ces pages-là. Donc c'est encore sur l'ordinateur. Et c'est comme ça toute la soirée. Et puis après le soir, on se dit bah oui, on va lire. Oui, sauf que notre niveau de concentration après une journée passée sur les écrans, c'est terminé. Donc on lit une page, on ne sait pas ce qu'on a lu. Donc on arrête. Et on fait quoi ? Soit un zoom avec des amis. Mais un zoom, c'est sur l'ordinateur. Ou on regarde un film, encore sur l'ordinateur. Et on passe nos journées comme ça. A voir plus personne. Parce qu'on nous dit oui, vous pouvez sortir, mais on sort quand ? Quand on a cours toute la journée. Même le week-end, on a des devoirs à plus en pouvoir. Alors moi, je me considère comme chanceuse parce que j'ai un emploi. Donc ça me permet de voir du monde. Mais je pense à tous les étudiants qui n'ont pas ça. Et qui se retrouvent seuls chez eux. Et j'en discute avec des amis. On ne sait même plus quand on s'est vus pour la dernière fois. Tout paraît loin. Et donc du coup, je pense que c'est ça le plus terrible. C'est la solitude que vivent les étudiants. Je pense qu'il y a les cours en distanciel qui jouent. Mais ce n'est pas uniquement le fait que ce soit des cours en distanciel. Mais c'est tout ce que ça provoque. Je vous donne des exemples. Mais par exemple, ça m'arrive de me lever à une heure où je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Où le cours commence. Donc je choque mon ordi. Je suis mon cours de là. Ou alors je m'avais essayé à le traîner toute la nuit parce que je sais que demain, j'aurai le temps. Parce que ça fait trois jours que je n'ai pas chance de chez moi et que je ne sortirai pas demain. Donc je pourrais la faire. Du coup, je ne sors pas énormément de chez moi. Je reste vraiment ici. En fait, pendant longtemps, j'étais plus ou moins en déni. Parce que comme j'arrive à suivre tous mes cours, que j'arrive à prendre mes cours et que quand je rends des devoirs, j'ai des bonnes notes, je n'arrêtais pas de me dire que ça va, je le vivais bien. Parce que ça ne se voyait pas forcément sur mes résultats à moi. Mais avec le hashtag et avec tous les témoignages qu'on a eus, ça m'a permis de vraiment me poser la question et de me rendre compte que j'étais en déni. En fait, ça ne va pas. qu'avant, je n'aurais jamais pensé avoir un rythme de vie comme ça. Je ne sors plus, je ne vois que des gens en zoom, je ne les vois plus en vrai. En soi, le cours brut en présentiel ne diffère pas énormément du cours brut en distanciel. Mais vraiment, nous, je trouve vraiment ce qui fout la pression sur les étudiants et ce qui les détruit un petit peu, c'est d'avoir tous les cours en distanciel de façon permanente. Et c'est justement ce que j'expliquais, le changement complet du mode de vie. Mais quand on oscille entre la chaise et ici, on ne peut pas forcément avoir un mode de vie super agréable. Je vois des étudiants qui me disent « Nous, on n'en peut plus, le soir, on a les yeux qui pleurent. » Et je dis « Oui, je sais. » Et on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Mais là, vous n'avez pas de solution à apporter tout de suite ? Ça fait deux mois qu'elles sont fermées, les facs. Les solutions, on va en parler. C'est à ça qu'on travaille. Les ministres ne veulent pas le régler. Ils nous sortent des mini-mesures mais qui ne vont pas arranger concrètement le problème. On trouve des solutions bateaux à des problèmes qui sont concrets et qui existent depuis des semaines. Et juste, on a l'impression qu'ils en prennent conscience maintenant au bout de plusieurs mois. Et ce n'est pas normal. Ils sont censés être beaucoup plus connectés à la réalité que ça. On s'est reconfinés. On a fait les cours en distance pour jouer le jeu parce que toute la France l'a fait. Mais là, on a vraiment les moyens de rouvrir. Oui, ce qu'a dit Frédéric Vidal, ça ne nous suffit pas encore parce qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment du concret. Et on n'a pas envie qu'elle nous donne une petite mesure pour que nous, on soit satisfaits parce que ça ne nous suffit pas. Déjà, les TD seulement pour les premières années. Nous, on ne reçoit pas. Enfin, étudiant en fantôme, ce n'est pas juste les premières années. Ça va jusqu'au master, voire plus. Ce n'est vraiment pas que les premières années. En plus, c'est seulement les TD. En plus, les TD, c'est des petites salles. En fait, vraiment, nous, on veut de la cohérence. On veut que ce soit cohérent. On veut que le gouvernement se pose, qu'il rassemble des professionnels pour trouver des réelles solutions et pas juste une solution pansement. Parce que nous, oui, on va dire qu'on est des victimes, mais on veut des solutions. On ne veut pas juste une mesure, juste histoire de... Bonjour les étudiants, je vous ai compris. Voilà, une petite mesure. Maintenant, vous nous laissez tranquilles. C'était un peu l'effet qu'on a ressenti de manière générale. Et puis, même sur les réseaux sociaux, les gens n'étaient pas satisfaits encore. Surtout que... Enfin, toutes les 2e, 3e années, etc. Ils n'étaient pas satisfaits. Et je comprends totalement, même si je suis L1. Je comprends vraiment totalement. Et du coup, c'est pour ça que ce n'est pas suffisant. Dans les lycées, les collèges, les écoles, les élèves, déjeunent ensemble le midi à la cafétérie ou plutôt à la cantine. Alors, ce n'est pas un groupe de 5 étudiants qui prend un sandwich ensemble, qui pose littéralement le problème de la réouverture entière des universités. Ce sont des choses qui ne sont pas comparables. Enfin, vous savez bien qu'un lycée, ça ne ressemble pas à une université, enfin, normalement. Et si vous dites à un étudiant de s'asseoir à tel endroit et puis à un autre de s'asseoir à tel autre endroit, il va vous répondre que vous êtes bien gentil, mais que globalement, ils vont s'asseoir où ils veulent. C'est totalement différent dans une cantine où on a des enfants à qui on dit tu t'assoies là, c'est toujours ta même place. Je reproche au gouvernement ce que tout le monde lui reproche depuis toujours, c'est d'être complètement détaché de la réalité. On est des adultes, on est des adultes responsables. Et je pense que la raison pour laquelle on ne nous écoute pas, c'est parce que justement, on pense qu'on est des enfants, que quoi qu'on nous donne, si on donne ça, on va prendre ça, on va faire n'importe quoi, qu'on n'est pas responsable. Mais ils ont juste peur de comprendre qu'on est des adultes. Et que comme on est des adultes, on mérite d'être écouté au même titre que les gérants des remontées mécaniques des stations de ski. Donc voilà, vraiment ce qu'on lui reproche, c'est d'en avoir rien à faire de nous. On est à minima 18 ans, on est majeur en âge de voter et on nous réduit à des étudiants qui ramassent des bonbons sur les tables. Sauf que ce n'est pas la réalité du monde étudiant, ce n'est pas ce qui se passe dans les universités. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là alors que logiquement, on ne devrait pas l'être ? Si on compare au collège, au lycée où les cantines sont ouvertes, il n'y a aucun brassage, où ils n'ont pas les moyens d'assurer les cours sans contamination, alors que nous, on a le moyen de le faire. C'est ce qu'on a fait, ça a très bien marché. Nous, on avait un système dans cette université qui fonctionnait extrêmement bien. C'était du 50-50, donc 50% en présentiel, 50% chez nous. On a eu ce système, donc on est quand même dans une grande faculté, et il n'y a jamais eu de cluster. Il n'y a jamais eu de cluster. On n'a jamais eu à tout fermer parce qu'il y avait beaucoup de cas d'un coup. En fait, c'est ça, on ne comprend pas. On a besoin d'explications, on a besoin de chiffres, pas juste de dire qu'un étudiant va prendre un café à la pause ou ramasser un bonbon sur la table. Ce n'est pas suffisant, en fait. On a besoin d'explications plus concrètes. Mais c'est normal. Quand on est jeune, on fait la fête, on a des amis. Et donc, je ne culpabiliserai personne. Non, mais je voudrais qu'on prenne pendant quelques semaines et quelques mois, je ne te demande pas d'avoir moins d'amis. On va devoir faire un peu d'effort, c'est-à-dire se voir moins nombreux en même temps et essayer aussi d'avoir cette règle, de se protéger les uns les autres. Nous, on n'a pas eu de cluster ici. Donc, pour nous, c'est encore plus difficile de comprendre pourquoi on ferme les universités, pourquoi on dit que les jeunes, ils respectent moins bien que d'autres personnes. Pourquoi, en fait, les 30-40 ans, ils respectent plus que nous ? Moi, je n'en suis pas certaine. On est beaucoup à ne pas avoir fait de soirée. Pour exemple, en fait, les BDE universitaires, les associations étudiantes ne font plus de soirée depuis la réouverture. En fait, il y a eu le premier confinement, donc on a respecté, etc. Toutes les règles, même au tout début de la rentrée, quand on a eu le système 50%, on a tous respecté. À la fin du premier confinement, vu que déjà le confinement était allégé, on s'est dit qu'on allait avoir un avancement, qu'on allait avoir des mesures, mais il y a eu vraiment un silence radio de la part du gouvernement. Évidemment, même les premières promesses de réouvrir potentiellement fin janvier, on n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas non plus eu de nouvelles sur les TD. En fait, il y a vraiment eu un silence total et on s'est sentis invisibles, d'où le terme fantôme, du coup. On voulait juste porter notre voix, que le gouvernement sache qu'on n'allait pas bien, que c'était une solution qui n'était pas pérenne, le tout distanciel, et qu'on voulait retrouver nos universités. Moi, j'ai envie d'avoir l'utopie que ça marche et que le gouvernement nous entende et nous autorise à revenir en 50% en présentiel, parce que c'est la solution, je pense, la meilleure. Après, je n'ai pas l'impression qu'ils nous entendent vraiment. Je n'ai pas l'impression que ce soit suffisant. Pour le moment, on va passer nos partiels, parce que c'est ce qui compte et on en a besoin pour pouvoir continuer. Mais le mouvement ne s'arrête pas là, on va continuer à prendre les témoignages autant que possible. Et oui, je pense que si on ne peut pas revenir à l'université, bien sûr qu'on se fera entendre différemment. Je pense que oui, il faut qu'on reste présent et qu'il faut absolument qu'on puisse revenir à l'université et on fera tout pour. Et tout ça en respectant les gestes barrières et en montrant qu'un étudiant, ça ne mange pas des bonbons sur une table. Ce n'est pas un enfant de 3 ans et je pense même qu'un enfant de 3 ans, il aurait compris si on lui dit non. Et qu'on peut respecter les gestes barrières en toutes circonstances et qu'on sera exemplaires comme on l'a été avant et qu'on va continuer. Après, ce mouvement-là, il est apolitique. On veut qu'il reste apolitique parce qu'on veut parler à tous les étudiants. On ne veut pas qu'un étudiant se sente exclu et on veut être entendu par tous les politiques. On veut qu'ils nous entendent tous, qu'ils soient de droite, de gauche, n'importe quel bord. On veut juste revenir à l'université. C'est notre simple revendication. Du coup, on a créé le compte Instagram Etudiant Fantôme et ça sert vraiment aux étudiants pour qu'ils puissent nous envoyer leurs témoignages. Il ne faut vraiment pas avoir honte. On essaye aussi de relayer tout ce qui est soutien psychologique, psychologue. On fait vraiment notre mieux et on est vraiment à l'écoute et bienveillant. Le but, c'est vraiment de vous donner la voix qu'on puisse tous parler et qu'on soit tous entendus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.